On a sur le domaine de montagne des arcs Péseval-Landry un observatoire de l'environnement dans lequel on suit sur le long terme plusieurs thématiques, notamment tout ce qui est faune, flore, où on a des écologues, des botanistes, des floristes qui viennent chaque année quantifier ces espèces-là sur le domaine. Et aussi, on suit les paysages, c'est-à-dire qu'il y a des paysagistes qui viennent prendre des vues du domaine à différents points tous les deux ou trois ans. Et ce travail-là nous permet d'identifier les endroits où on doit réintervenir. On se retrouve aujourd'hui sur le secteur du Téléski de la Combe, en collaboration entre l'ONF et ADS. C'est dans le cadre de mesures compensatoires suite à des défrichements qui ont lieu pour le Télécabine du Val-Landry et pour le Télécabine du Transarc. C'est un secteur qui va être rendu à la nature où on va planter mille plants. Avec le changement climatique, notre objectif, c'est vraiment de diversifier au maximum les peuplements. C'est pour ça qu'on plante du sapin de Bosnie et du sapin pectiné. On boise environ 40% de la surface. Derrière, il reste 60% où les essences qu'on retrouve localement, comme le Mégaès, comme l'Épicia, vont pouvoir revenir naturellement coloniser ces espaces-là. Le projet des balises iPhone a été mis en place dans le cadre du projet européen BirdSki. Une des conclusions, c'est que les balises iPhone sont efficaces pour diminuer le nombre de percussions des oiseaux dans les câbles. Et comme nous, on a une grosse densité en câbles dans notre domaine, on se doit d'équiper nos remontées en balises iPhone. On s'est donné pour objectif d'ici 2030 d'équiper 100% de nos remontées mécaniques. Et donc pour ça, on a fait un état d'élu en 2021 qui montrait que seulement 27% des remontées étaient équipées. Et en deux ans, on est déjà passé à 42%. Donc voilà, il faut continuer. Et chaque année, on s'est donné pour objectif d'équiper à peu près 3 km par an pour atteindre du coup nos 100% en 2030. En cadre d'un partenariat entre ADS et INRAE, j'effectue une thèse que j'ai commencé en décembre 2022, donc qui va durer 3 ans. Et pendant laquelle, en fait, je vais travailler sur la retenue de l'altitude de l'adrée des Tufs à Arc 2000. J'essaye de mettre en place une technique de végétalisation des berges de cette retenue avec des plantes aquatiques et semi-aquatiques en utilisant des techniques de génie végétal que je vais adapter en fonction des contraintes. Je vais faire un suivi de la biodiversité au fil du temps, que je vais comparer entre ce que je vais avoir dans l'herbier et puis aussi dans l'enrochement, donc qui sera une zone un peu témoin. Et puis tout ça aussi, toute la biodiversité que je vais avoir dans la retenue, je vais la comparer avec le pool d'espèces que je vais avoir dans les plants d'eau naturelle à l'échelle du bassin versant. Un sujet qui me tient à cœur, c'est les zones humides parce que c'est des habitats vraiment très importants. Ils ont vraiment cinq grands rôles dans l'environnement. Ils stockent l'eau quand il y en a trop au niveau des précipitations. A l'inverse, ils en redistribuent quand il n'y en a pas assez. C'est vraiment une éponge. C'est des milieux qui, globalement, absorbent plutôt bien le CO2 parce qu'il y a beaucoup d'eau, donc les végétaux ne se décomposent pas et ça stocke le CO2. C'est des milieux qui épurent l'eau, c'est-à-dire que l'eau qui va dedans avec la végétation, elle est filtrée naturellement. Et le dernier point, c'est que ce sont des milieux dans lesquels il y a une forte biodiversité. On retrouve plein d'espèces qu'il n'y a pas ailleurs. Dans ce cadre-là, on s'engage à vraiment protéger ces milieux. On en a un peu plus d'une quarantaine sur le domaine de montagne. Et on a, depuis trois ans, amélioré ou recréé trois zones humides. Il y en a une sur laquelle on est venu boucher un drain qui avait été créé par le domaine skiable. Une autre sur laquelle on est venu réouvrir le milieu, c'est-à-dire en enlevant les arbustes, les aulnées qui venaient petit à petit étouffer toute la végétation herbacée qui est beaucoup plus riche en termes de biodiversité. Et la dernière, c'était un projet un peu plus lourd. On est revenu créer une mare en lieu et place d'un ancien bâtiment et ça a été plutôt un franc succès puisque l'année d'après, on avait déjà des pontes de grenouilles rousses dedans. Sous-titrage ST' 501